Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Tout à l'heure, on a vu comment créer des actions. On a vu également comment mettre des annotations pour que Symfony soit en mesure d'appeler correctement ses actions quand il le faut. Et nous allons voir également qu'on est capable de donner des routes dynamiques. Imaginez qu'ici, au niveau de blog, nous attendons par exemple un identifiant. Donc ici, je suppose que nous avons slash et nous voulons également prendre un identifiant. Donc je mets la ID. Alors le fait de mettre comme ceci, Symfony lui va penser que nous voulons mettre ici blog ID comme ça. Mais ce n'est pas notre objectif. Nous voulons que l'ID soit dynamique. Donc en fonction de l'identifiant qu'on va nous donner, on va pouvoir utiliser cela pour produire un affichage donné. Donc ici, je vais mettre alors des accolades comme ça pour dire tout simplement que cet ID là, c'est dynamique. Donc on peut donner un, on peut donner deux, on peut donner trois. Bref, on peut donner quelque chose vraiment dynamique. Donc de ce faire, ici, à l'intérieur de mon action, je peux indiquer là une variable $ID. Tout simplement. Et là, lorsqu'on va appeler cette route là et qu'on va lui donner ici un identifiant, systématiquement, je vais récupérer l'identifiant ici en paramètre. Après, si vous voulez, nous pouvons, si nous voulons, pardon, nous pouvons donner l'identifiant au template qui sera chargé d'afficher, qui sera chargé d'afficher notre page. Donc je fais ça. Et ce faisant, le template aura les informations. On peut aller au niveau de blog ici, dans template. On vient là et ce que j'aurai à faire tout simplement, c'est d'enlever tout ça. et de faire tout simplement, je vais afficher un élément div de classe. Allez, qu'est-ce qu'on va mettre comme classe? Nous allons mettre ID. Voilà, classe ID. Et là, nous allons afficher l'identifiant que nous avons reçu. Donc je mettrai là ID, tout simplement. Donc je peux revenir alors ici. Ici, nous allons tenter maintenant d'accéder à blog, blog et puis 25 par exemple. Ok, blog 25. Voilà. Bon, je mets ça. 552. Et là, qu'est-ce qui va se passer? En passant toujours un tout petit peu. Et là, ça nous affiche bien ici le nombre. Ok? Alors, imaginez que nous voulons afficher par exemple article. Article. Et puis là, on veut mettre l'identifiant ID. Nous en avons pleinement le droit. Donc si je reviens alors ici, j'actualise. Là, ça m'affiche bien article. Voilà, 552. Donc si je change ici, je mets plutôt 25 par exemple. Là, ça m'affichera article 25. Bref, ici, en fonction de ce que je vais mettre ici, le contrôleur, pardon, le contrôleur via son action, pourra acceder directement à ce paramètre-là et pourra faire usage de cela. Ok? Voilà. Maintenant, imaginez que par exemple ici, nous voulons également prendre un autre paramètre, name par exemple. Ok? Name par exemple. Qui sera dynamique également. Donc on est totalement libre. Donc là, je mettrai ici, name par exemple. Ce qui veut dire qu'ici, au niveau de notre action, on pourra mettre ici, name. Voilà. Dans la name. Dans la name. Tout simplement. Et ce name-là, on peut fournir cela directement ici à notre template. Donc je mettrai la name. Et là, on aura name. Voilà. Tout simplement. Et une fois que cela est fait, maintenant, je peux me permettre alors d'aller au niveau de mon template et je peux l'utiliser. Donc là, je peux mettre ici un élément H2 par exemple. Et je peux mettre article, article name, 2 points. Et là, je vais indiquer tout simplement les informations concernant le name. Voilà. Tout simplement. Donc en faisant cela, je mets 25. Et après, je mets ici Alice par exemple. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Là, tout se passe correctement. Nous voyons article name, Alice. Nous voyons ici 25. Donc ça, c'est bien. Lorsqu'on va changer ici, genre, par exemple, systématiquement, ces informations seront récupérées et seront affichées correctement sur la page. Donc voilà comment vous pouvez créer des routes dynamiques. OK? Ça, on peut le faire de manière ultra rapide. Il suffit simplement de mettre les paramètres qui seront dynamiques. qu'il faudra les mettre dans des accolades. Et c'est tout. OK? Une fois que vous les mettez dans des accolades, vous pourrez mettre des variables ici. Et Symfony, lui, il saura comment faire. Il saura comment faire. Donc, ne vous inquiétez pas sur comment lui va faire. Mais lui, le fait d'indiquer ici que vous avez des routes dynamiques. Et après, d'indiquer des paramètres ici à l'intérieur de votre action. Mais Symfony, lui, il saura comment faire pour vous récupérer les bonnes informations. Je vous dis merci et à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501